bonjour à vous les petits cinéphiles et bienvenue à ce cinquième épisode des films inoubliables aujourd'hui nous allons parler d'un film triste mais aussi très beau, parlons de l'arbre de Noël avant tout je tiens à vous dire que je vais parler de l'intégralité du film donc attention à vous si vous ne voulez rien savoir alors le film est inspiré librement du livre éponyme écrit par Michel Bataille, il est réalisé par Terence Young alors je me doute qu'en 2021 le nom de Terence Young ne doit pas vous dire grand chose mais il est connu pour avoir réalisé les premiers épisodes de James Bond du genre James Bond contre Docteur No Bombézé de Russie, Opération Tonnerre mais aussi d'autres films que j'aime beaucoup comme Soleil Rouge ou alors Cosa Nostra donc l'arbre de Noël est un film qui diffère beaucoup de ses films habituels au casting on retrouve l'acteur américain William Molden qui a joué dans des classiques comme Boulevard du Crépuscule, La Horde Sauvage ou alors Le Pont de la rivière Kouaï le rôle de l'enfant est tenu par l'acteur Brook Fuller qui n'a pas eu une grande carrière d'acteur et ce casting est compétit par l'acteur Bourville dont je pense que ce n'est pas utile de vous représenter tellement vous connaissez ses films et de quoi ça parle ? Pascal passe ses vacances d'été avec son père en Corse au cours d'une baignade un avion explose dans le ciel ce dernier a le temps de larguer un parachute qui s'avère être une bombe nucléaire Pascal est alors irradié et n'a plus que 6 mois à vivre son père Laurent ne doit son salut que parce qu'il était sous l'eau au moment fatidique il décide alors d'offrir à Pascal la plus belle vie qui soit en l'emmenant dans le château de son enfance en France où ils vont retrouver le compagnon de Laurent un ancien combattant du nom de Verdun voilà pour ce résumé et je trouve que ce film est vraiment magnifique triste mais voyons cela ensemble déjà je trouve le questionnement du film ultra pertinent Pascal doit-il vivre 6 mois normalement ou alors un an en passant sa vie dans les hôpitaux et ce questionnement est très juste et il correspond tellement à des questions que se posent des patients dans cette situation combien de temps ? 2, 3, 6 mois en menant une vie normale peut-être un an s'il reste ici alors qu'est-ce qu'il vaut mieux 6 mois ou un an ? vous pensez peut-être qu'il vaut mieux le traîner d'un examen de laboratoire à un autre d'un hôpital à un autre en le laissant se douter peu à peu de son état avec l'angoisse de la faim est-ce qu'il vaut mieux vivre comme un enfant normal ou alors comme un patient et un mort en sursis ? je trouve le parcours de cet enfant tellement touchant au début on lui cache la vérité mais en fait il la connaît et il affronte ça avec beaucoup de courage et beaucoup de positivisme je n'arrivais pas à dormir parce que j'avais trop froid elle disait que je ne vivrais pas longtemps ça, ça ne prouve rien et le vieux docteur avec la barbe tu sais le dernier jour il est venu me voir il m'a dit que j'étais guérie que je pouvais partir mais en sortant j'ai vu qu'il pleurait et bien ça non plus ça ne prouve rien je ne suis pas très intelligent je ne suis pas trop bête pour mon âge il y a d'autres choses qui me... mais merde je rentre à la maison j'ai pas le temps d'écouter vos âneries j'ai affaire faire quoi ? me saouler c'est urgent et bien vas-y nom de dieu vas-y va prendre une bonne cuite ne vous en faites pas on va se débrouiller au final c'est lui qui permet à son père de tenir le coup et de lui donner la force de pouvoir continuer lorsqu'il ne sera plus là il n'y a qu'à voir la scène finale où le père ouvre le cadeau de l'enfant où il y a marqué bonne chance je trouve le personnage tellement courageux d'oser affronter la mort comme ça alors qu'il est si jeune et qu'il cache ses peurs et ses angoisses à sa famille le père joué par William Nolden est d'une justesse je vous dis pas il essaie d'offrir les meilleurs mois de sa vie à son fils il lui offre un tracteur par exemple il va même jusqu'à voler des loups dans un zoo pour les offrir à son fils et il ressent un profond sentiment d'injustice et de culpabilité parce que c'est son fils qui est condamné alors que c'est lui normalement le père et la logique voudrait qu'il disparaisse avant son fils pour moi sous son aspect dramatique ce film est également une ode à la vie il nous fait comprendre que justement la vie peut s'arrêter à tout moment qu'il faut en profiter un maximum de vivre les meilleurs moments et il faut surtout essayer d'être heureux au maximum dans sa vie considérez que vous venez de naître en compagnie d'un enfant de 10 ans et que vous avez tous les deux 6 mois à vivre 6 mois à vivre c'est long 6 mois quand vous auriez pu ne pas disposer d'un seul jour quand vous auriez pu n'avoir jamais été ensemble profitez de votre chance amusez-vous soyez heureux soyez heureux et j'ai surtout envie de vous parler du personnage de Verdun qu'incarne Bourville qui pourrait à première vue servir de comique de service pour désamorcer certaines situations en réalité je trouve sa prestation vraiment très bonne et tout en subtilité il est un soutien moral pour Pascal et sous ses airs de rigolo il cache une profonde sensibilité est-ce que les gens savent qu'il y a un gosse qui a été tué peut-être plusieurs je n'en sais rien mais tu vas leur dire toi et leur hurler pour que tout le monde l'entende non non pas maintenant si tout le monde le sait alors Pascal le saura aussi comment t'as pas envie de crier j'ai un gosse de 10 ans qui n'a rien fait qui est innocent qui est en bonne santé mais qui doit crever parce que le bon dieu se fout pas mal quand on sait que Bourville à l'époque était déjà gravement malade et condamné je ne peux dissocier le parcours de Pascal du sien je trouve que son interprétation est tellement juste et sincère beaucoup plus que dans d'autres films parce qu'en réalité le vrai condamné du film et bien c'est lui dans son parcours on sait justement qu'il a caché sa maladie le plus possible parce que ça lui tenait à coeur justement de continuer à travailler et de procurer du plaisir aux spectateurs en bref c'est en cela que c'est un film inoubliable que j'adore revoir chaque année il est certes triste mais est emprunt de positivisme et de bienveillance et je vous invite à le découvrir et à le redécouvrir surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voir un film je vous dis à bientôt et joyeux Noël Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501